Bien, donc du coup maintenant on va basculer sur la deuxième partie on va basculer sur tri, filtre et date et pour ça je vais vous demander d'ouvrir un fichier d'ailleurs que je vais vous mettre en disponibilité Tac, oui forcément Donc le premier fichier qu'on va ouvrir ensemble c'est le fichier exercice 1, tri et filtre et ensuite vous verrez on aura l'exercice 2, étude de cas Ce que je ferai c'est que du coup je pense que je vous mettrai tout en lien de toute façon que ce soit sur le Youtube ou sur le Discord vous aurez accès à tout Alors on y va, donc exercice numéro 1, tri et filtre Donc une fois que vous avez ouvert l'exercice 1, tri et filtre en fait, je vais enlever ma caméra vous avez accès à deux feuillets tout en bas de l'écran Ici vous avez d'un côté tri et vous avez de l'autre côté date Le feuillet date, si vous cliquez dessus, c'est un feuillet qui est totalement vide ça c'est parce qu'en fait on va s'entraîner après on va travailler sur les manipulations on va s'entraîner à manipuler des dates On va tout de suite se mettre sur l'exercice tri et filtre et vous avez vu ici, je vous ai mis des petites questions Donc on va y répondre ensemble Alors avant de commencer à répondre à ces différentes questions on va voir ensemble du coup dans quel type de situation je vais utiliser les fonctionnalités tri et filtre et où elles se trouvent La fonctionnalité tri va me permettre d'organiser, de trier des données Donc je mets tri me permet d'organiser des données les unes par rapport aux autres Lorsque je trie, je vais répartir mes données en fonction de différents critères Donc par exemple, imaginons, c'est comme lorsque vous étiez à l'école peut-être qu'à l'école vous avez joué aux billes Moi pour le coup j'ai joué aux billes Alors certains ont joué aux billes, certains ont joué aux pogues certains ont joué aux osselets pour les plus âgés d'entre vous Quoi qu'il arrive, on a tous collectionné des choses A partir du moment où on collectionne des choses Donc je prends l'exemple de mes billes L'objectif, ça va être de les trier en fonction de, par exemple, leur couleur ou en fonction de la taille des billes Donc je vais mettre tous les calots d'un côté Je vais mettre toutes les billes de l'autre Je vais mettre les billes un peu sympas, un peu spéciales avec des motifs à l'intérieur dans une boîte à part Je vais mettre les billes vertes dans une autre boîte Etc, etc Donc l'objectif de la fonction tri de la fonctionnalité, pardon, tri ça va être en fait d'organiser mes données les unes par rapport aux autres dans mon tableau Néanmoins, ce qu'il faut comprendre c'est que mes données, toutes mes données restent affichées D'accord ? Je les ai organisées, mais elles sont toutes accessibles Alors vous avez vu qu'ici, j'ai quand même pas mal de données J'ai ici, je commence à la ligne 2 Et je descends, je descends, je descends Et voilà, j'ai 285 valeurs Donc j'ai déjà une belle base de données Ces données-là, on va les regarder rapidement avant d'attaquer notre fonctionnalité tri Donc on a ici des prénoms On a ici des noms On a ici des qualifications Agent de maîtrise, cadre, agent, etc On a des sites, Paris, Nice On a des salaires, on a des sexes On a des numéros de téléphone Des dates de naissance Et on a une colonne âge qui est vide Alors ça veut dire en fait que j'ai probablement une base de données qui représente en fait les collaborateurs d'une entreprise répartie en fonction des différents sites de cette entreprise en fonction des différents sites d'implantation Donc je vais pouvoir donner un titre à cette base de données Je vais pouvoir l'appeler par exemple Collaborateur Tac Collaborateur Société Blablabla Alors Oui, je vous montre un petit truc Si vous ne le savez pas en fait pour pouvoir fusionner des cellules Donc ici là j'ai ma cellule A1 qui est ici Ma cellule A1 Pardon Ma cellule A1 B1 C1 etc Je voudrais en fait donner un nom et donc écrire sur l'intégralité des cellules de A AI Voilà Donc si vous ne savez pas faire comment si vous ne savez pas comment on fusionne des cellules en fait il suffit de sélectionner toutes les cellules que vous voulez donc là ici et vous allez cliquer ici sur Fusionner Fusionner et Centrer Tac Et donc là je vais mettre Collaborateur on va appeler la société Elix Très bien Tac Collaborateur de la société Elix Tac Voilà Alors bien donc j'ai identifié ma base de données j'ai plein de données Maintenant je vais vouloir là trier ces données Alors pour trier je pourrais par exemple vouloir commencer par trier mes données par site donc trier ces données par site ou par sexe je veux les trier en fonction d'un critère donc moi je vais commencer par les trier par mettons par je sais pas par par sexe je vais trier mes données par sexe donc je voudrais d'un côté les hommes et de l'autre les femmes ça ça me permet de voir si par exemple je suis RH et je veux voir si la répartition est paritaire donc pour ça je vais organiser un premier tri en fonction des sexes pour tous les collaborateurs de l'entreprise la première des choses que vous devez impérativement faire c'est sélectionner toute votre base de données donc vous devez sélectionner tout le tableau avec les en-têtes d'accord ? vous ne devez pas sélectionner même les colonnes qui sont vides vous ne devez pas sélectionner vous ne devez pas sélectionner uniquement la colonne que vous voulez trier et ça vous pouvez le noter dans votre cours d'ailleurs je vais vous le noter sur le document en rouge lorsque je trie une base de données je dois sélectionner toute la base et ça je vais vous le mettre en rouge alors on va le faire une fois en sélectionnant toute la base et je vais vous montrer après l'erreur qui est souvent faite et qui va poser un gros problème cette erreur je la donne en cours je l'explique en cours et pourtant elle est faite en permanence donc c'est très important que vous le notiez en rouge dans votre cours et surtout que vous vous habituez à ne pas faire cette erreur donc je sélectionne toute ma base de données bien donc vérifiez une fois que vous avez tout votre tableau sélectionné vérifiez surtout bien que vous avez tout sélectionné donc là je vais dézoomer un petit peu dans mon tableau hop voilà hop voilà et ça me permet de vérifier que j'ai bien tout mon tableau de sélectionné donc j'ai bien toutes les colonnes de sélectionné et j'ai bien également toutes les lignes jusqu'en bas alors maintenant comment faire pour trier les données donc il y a plusieurs possibilités vous avez en fait dans l'onglet accueil ici sur Excel vous avez l'onglet ici vous avez un élément qui s'appelle trier là vous avez un filtre en fait vous avez trier et filtrer donc dans accueil vous avez un onglet qui s'appelle trier et filtrer vous avez également l'équivalent de cette fonctionnalité dans le bandeau données donc dans le bandeau données vous avez également trier et filtrer voilà on retrouve la même chose que ce soit dans accueil ou dans données donc si jamais vous êtes perdu l'un ou l'autre c'est les mêmes fonctionnalités ça ne change rien il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre la première possibilité pour trier mes données donc moi je vais me remettre sur l'onglet accueil la première possibilité c'est de cliquer dans trier et filtrer qui se trouve à droite alors vous voyez peut-être pas bien sur mon écran mais c'est un petit entonnoir voilà et il y a marqué en gros trier et filtrer vous cliquez dessus et là en fait vous avez la possibilité de filtrer vos données ça on n'a pas encore vu ou vous avez la possibilité de les trier alors vous avez la possibilité de les trier par l'ordre alphabétique donc voilà c'est de A à Z vous avez la possibilité de trier par l'ordre anti-alphabétique donc c'est-à-dire de Z à A ou vous avez la possibilité de faire un tri personnalisé nous pour l'instant et bien on va regarder si on clique sur trier de A à Z qu'est-ce que ça fait donc je clique dessus voilà et apparemment ça n'a rien changé à ma base de données la particularité de ma base de données ici en fait c'est que la première colonne ce sont des noms et si vous regardez bien cette première colonne et bien ces noms ils sont déjà triés par ordre alphabétique donc si jamais je clique je sélectionne toute ma base de données et que je fais trier par ordre alphabétique il va prendre la donnée qu'il juge être la plus pertinente donc là en l'occurrence ici c'est les noms et il va la trier par ordre alphabétique donc du coup vous comprenez bien que c'est un peu problématique parce que du coup il la tri pas comme je veux parce que moi en fait ce que je veux c'est trier les sexes mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait surtout pas sélectionner une seule colonne je vous ai dit vous sélectionnez toute votre base de données alors on est un peu bloqué du coup il va falloir aller non pas dans trier de A à Z mais il va falloir aller dans trier tri personnalisé là je vais cliquer sur tri personnalisé il va m'ouvrir une boîte de dialogue alors ici on constate qu'il y a déjà un tri qui est opéré puisqu'en fait il me dit trier par nom valeur de A à Z donc effectivement automatiquement si je clique sur trier de A à Z il va me trier par nom puisque c'est ce qu'il a automatiquement repéré donc du coup pour trier par sexe je vais tout simplement cliquer sur sexe ici et là je vais trier donc il me dit valeur de A à Z bon là ici j'ai que deux sexes j'ai homme ou femme donc ce que je peux faire c'est que je peux trier par ordre alphabétique il va me faire passer les femmes en premier et les hommes en second si je trie par ordre anti-alphabétique il va me faire passer les hommes d'abord et les femmes ensuite donc comme j'ai deux critères je peux très bien mettre de A à Z ça va organiser correctement mon tri donc je fais OK bam et là effectivement il a bien fait le tri automatique de toutes mes données alors du coup je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire donc ne le faites pas donc si tout le monde a bien trié vous allez rester comme ça pour l'instant moi du coup je vais revenir en arrière et je vais enlever le tri que je viens de faire pour vous montrer ce qui se passe si je ne sélectionne qu'une seule colonne évidemment ce truc là n'est absolument pas à faire je vous montre pour vous montrer ce qui va se passer alors donc je reviens en arrière et je vais enregistrer d'ailleurs tac mon fichier alors si jamais vous en êtes arrivé ici pensez bien régulièrement à enregistrer votre document moi je vais l'enregistrer en mettant correction parce que comme ça ça me permettra de vous le mettre en ligne après mais vous devez impérativement enregistrer vos documents parce que si votre Excel iPlant sinon vous avez tout perdu donc enregistrez régulièrement pour ça un petit ctrl S ou commande S si vous êtes sur Mac et tout est bon alors bien basculons donc sur ce qu'il ne faut pas faire donc là en fait je vais mettons je veux trier sur les sexes je vois ici que j'ai tri de A à Z ou tri de Z à A donc je me dis bah donc je vais sélectionner comme il m'a dit le prof toutes les données donc je sélectionne toute ma base de données et ici je fais trier de Z à A parce que je vais les hommes en premier les femmes en deuxième bon bah ça n'a pas marché ça n'a pas marché ça a juste trié les noms par ordre anti-alphabétique donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais me dire bon bah je vais sélectionner la colonne sexe et puis je vais trier de Z à A ça va forcément me trier les sexes donc là ici j'ai deux possibilités là je fais trier de Z à A et Excel il voit à ce moment là vous avez un truc qui s'affiche Excel il voit que en fait vous êtes en train de faire un truc qui n'est pas très très clean en fait ce que vous êtes en train de faire c'est que vous êtes en train de faire une erreur donc il dit les données en dehors de votre sélection actuelle ne seront pas triées en fait tu vas trier les hommes et les femmes uniquement sur cette colonne donc est-ce que tu veux étendre ta sélection alors là si vous cliquez sur étendre la sélection il va juger être ce qui est pertinent par rapport à votre tableau donc il va sélectionner automatiquement le tableau si bien que si jamais le tableau est mal formé ou si jamais vous avez des valeurs à des cellules vides dans votre tableau il ne va pas automatiquement arriver à identifier le tableau donc ça va créer un bug ou ça va créer un mauvais tri donc si jamais on fait étendre la sélection voilà il va potentiellement réaliser un tri sur ce qu'il aura jugé être l'intégralité de votre tableau donc ça pourra minimiser votre erreur en revanche si vous faites la big erreur la plus grave des erreurs celle qu'il ne faut absolument pas commettre vous faites trier de Z à A et là vous décidez de continuer avec la sélection en cours parce que vous vous êtes dit mais moi je ne veux pas étendre la sélection moi ce que je veux c'est trier cette colonne donc je vais continuer avec la sélection en cours et bien à ce moment là si vous cliquez sur trier alors si vous cliquez sur trier tac voilà en fait ce qui se passe c'est qu'il aura uniquement trié cette colonne là donc du coup forcément si vous aviez des valeurs qui étaient organisées ligne par ligne vous venez de mélanger votre base de données donc grosse erreur grosse cagade gros soucis en fait le truc c'est que à partir du moment où vous mélangez votre base de données cette base de données elle est caduque elle est out en fait vous venez de la péter alors vous allez me dire c'est facile je m'en rends compte et je clique sur ctrl z sauf que dans les faits vous n'allez pas vous en rendre compte immédiatement en fait vous allez vous en rendre compte plus tard vous allez faire plusieurs manips et ensuite vous allez vous rendre compte que c'est bizarre ça ne correspond pas à ce que j'avais marqué et à ce moment là il sera trop tard parce que si vous n'avez pas fait de sauvegarde et bien ou si vous avez fait une sauvegarde sur un seul fichier et bien vous avez tout perdu et ça peut s'avérer très problématique sur une base de données de commerciaux qui a été saisie à la main c'est à dire que vous n'avez pas de duplicata de cette base de données donc ça veut dire que première chose vous devez faire des duplicata de votre base de données et deuxième chose il est indispensable de ne jamais trier en fonction d'une colonne mais vous devez toujours sélectionner tout votre tableau pour trier donc je vous ai noté ça lorsque je trie une base de données je dois sélectionner toute la base tout le temps donc je vais revenir en arrière hop tac voilà et là du coup je sélectionne en fonction des hommes et des femmes donc là je fais tri personnalisé comme je vous ai montré j'ai sélectionné bien toute ma base de données je trie en fonction des sexes et je fais de Z à A ou de A à Z comme j'ai fait avec vous tac voilà et donc là j'ai bien ma base de données qui est correctement triée alors du coup c'est vachement bien tout ça maintenant si jamais je voulais par exemple trier ma base de données en fonction des villes et donc en fonction des sites et que je voudrais par exemple me faire apparaître Paris Nice Lille et puis Strasbourg mais que je veux que ce soit dans cet ordre là en fait si je le fais par ordre chronologique il va d'abord me faire apparaître Lille ensuite il va me faire apparaître Nice Paris et Strasbourg donc du coup vous comprenez bien que si jamais je veux trier ma base de données en fonction de critères spécifiques je ne peux pas le faire en définissant en mettant par ordre alphabétique d'ailleurs on peut le tester ensemble on va trier ensemble ici la base de données on va le faire par ordre alphabétique donc je vais faire tri personnalisé tac une fois que vous êtes dans tri personnalisé vous allez ici dans vous allez ici dans site et dans site vous mettez de A à Z voilà et là vous avez Lille, Nice Paris et Strasbourg le problème de ça c'est que j'aimerais bien avoir une liste personnalisée qui soit qui soit tout simplement une liste qui corresponde aux critères que je veux donc pour ça en fait ce que je vais faire c'est que je vais définir une liste spécifique personnalisée à ma base de données donc pour ça c'est pas très compliqué vous allez cliquer sur tri personnalisé et là vous allez devoir définir ce qu'on appelle une liste personnalisée donc dans ordre vous allez cliquer sur liste personnalisée ici alors liste personnalisée si vous êtes sur Mac ça ne va pas suffire en fait sur Mac il y aura une petite précision supplémentaire à faire c'est un peu plus chiant sur Windows sur PC il vous suffit après de lire ce qui est demandé c'est à dire vous notez alors moi je suis sur Mac donc je ne peux pas vous le montrer sur Windows mais en gros vous notez les items dans l'ordre en mettant un item par ligne vous ajoutez cette liste et ensuite ça va vous trier automatiquement votre liste alors veillez bien à respecter exactement l'orthographe des villes que vous avez écrit parce que si ce n'est pas le même orthographe si même vous avez mis un espace dans ce que vous avez écrit dans votre liste ça ne fonctionnera pas donc du coup sur Mac et bien on va avoir une petite manipulation à faire supplémentaire en fait sur Mac il va falloir que j'aille d'abord dans les préférences d'Excel donc pour aller dans les préférences d'Excel vous mettez sur le menu en haut là vous avez Excel juste à côté de la pomme vous cliquez dans Excel et vous cliquez sur Préférences ici voilà et en fait ici j'ai un truc qui s'appelle liste personnalisée donc dans mes préférences j'ai un truc qui s'appelle liste personnalisée vous cliquez sur liste personnalisée et là vous allez pouvoir comme sur Windows entrer les items de votre liste personnalisée donc là par exemple je vais taper Paris Nice Lille et Strasbourg voilà et je vais ajouter cette liste personnalisée à l'ensemble de mes listes présentes donc je vais cliquer sur ajouter voilà la liste elle apparaît ici voilà alors soit vous séparez de virgule soit vous séparez de... vous mettez à la ligne voilà moi je mets à la ligne et ensuite une fois que vous avez fait ça et bien tout simplement vous fermez votre liste personnalisée vous retournez du coup dans ce qu'on était tout à l'heure donc dans tri personnalisé là on est ici trié par site et une fois que vous avez trié par site vous cliquez sur liste personnalisée vous allez tout en bas et là vous retrouvez votre liste personnalisée vous cliquez sur la liste personnalisée vous faites ok et hop c'est trié par site donc là j'ai d'abord tout Paris ensuite j'ai Nice ensuite j'ai Lille puis j'ai Strasbourg voilà donc ça c'est la première partie des tris alors on va voir ensemble une deuxième partie sur tout ce qui est tri et fil ça va être le tri avancé donc le tri avancé c'est un petit peu plus spécifique admettons j'ai envie en fait de j'ai envie de trier par plusieurs critères par exemple je voudrais trier par ville et ensuite je voudrais trier par qualification donc mettons je veux trier sur Paris ensuite je veux trier d'abord les agents ensuite les maîtrises voilà 1, 2, 3 etc etc alors pour faire ça et bien je vais faire un tri ce qu'on appelle à deux niveaux c'est à dire je vais d'abord trier tous les sites et ensuite je vais trier toutes les qualifications parce que vous voyez que ici j'ai Paris j'ai la ville de Paris mais là j'ai des agents des maîtrises des agents enfin tout est mélangé donc pour m'aider je vais sélectionner du coup toute ma base de données et puis on va refaire exactement la même chose on va cliquer sur ici trier et filtrer tri personnalisé là j'ai toujours le premier tri que j'avais fait sur les sites avec Paris Lille Nice Strasbourg et là ici je vais pouvoir ajouter un niveau de tri donc je clique sur ajouter et là je vais faire donc trier par site puis trier par qualification là je vais faire de A à Z a priori comme c'est de 1 à 4 je pense que ça va m'organiser automatiquement les éléments j'ai pas besoin de les saisir manuellement mais on va regarder ce que ça donne et du coup je vais faire OK tac voilà et là du coup j'ai bien un tri personnalisé donc j'ai bien Paris avec tous les agents qui sont à Paris ensuite Paris avec tous les maîtrises qui sont à Paris ensuite toujours Paris avec tous les cadres qui sont à Paris Paris tous les cadres supérieurs et après je recommence Nice avec tous les agents à Nice ensuite un paquet d'agents à Nice ensuite Nice avec toutes les maîtrises Nice avec les cadres Nice avec les cadres supérieurs Lille agent maîtrise cadre supérieur et Strasbourg agent maîtrise cadre cadre supérieur donc là j'ai bien trié selon deux niveaux j'ai trié d'un côté par ville et de l'autre par type de qualification